Messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bien. Tout de suite, le journal. Prospective, voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévisions. Pour vous informer, Christian Tchouéoué est officiellement le nouveau chef d'état-major général. Le nouvel homme fort de F.A.R.D.C. a prêté serment ce jeudi devant le président de la République à l'occasion de la cérémonie de reconnaissance des grades, passation de commandement entre le chef d'état-major général entrant et celui sortant. Le compte rendu, c'est dans cet élément. Dans sa prestation de serment dont le chef de l'état a pris acte, le nouveau chef des F.A.R.D.C. a été très ferme sur la lourde tâche qu'il attend. Et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de mélance à caractère militaire, d'invention ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Sacrifice suprême pour espérer la pacification de la partie est de la R.D.C. selon prise de l'activisme de groupes armés depuis Belle-Lurette. A ces jours, les atrocités s'observent désormais dans l'ouest de la R.D.C. avec le conflit entre les communautés TK et EIAKA qui s'est déplacé de Kouamount-Omaindombe vers Bagata-Okuidou. Cependant, le chef d'état-major général sortant croit aux capacités de son successeur. Je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. Célestin Bala qui est à ces derniers mots comme numéro 1 de Forces armées nationales a voulu faire un rappel très important. Notre devise ! Notre devise ! Notre devise ! Notre devise ! Nouveau vent à la tête de FIRDC. Nouvel espoir pour la pacification du Congo. L'armée congolaise va bientôt bouter hors de Gounagana. Les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda qui y siègent depuis maintenant 4 mois. C'est le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekengé, qui a annoncé les opérations de grandes envergures dans cette cité du territoire de Routuru. L'essentiel de son speech sur RFI est ici résumé par Ruth Nidanzéhi. L'occupation de la cité de Bounagana par les rebelles du M23 inquiète au plus haut point l'armée congolaise qui s'apprête à lancer des opérations de grandes envergures afin de bouter hors d'état de nuire ses ennemis de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekengé, l'armée congolaise a déjà fixé les rebelles du M23 qui occupent depuis 4 mois la cité de Bounagana en attendant que les opérations reprennent dans les territoires de Routuru. C'était dans une interview accordée à la Radio France Internationale que cet officier militaire a noté que des avancées dans la traque des rebelles sur l'ensemble du territoire du Nord Kivu sont remarquables. Dans les territoires de Beni par exemple, les forces armées de la RDC sont à pied d'oeuvre pour restaurer la paix et l'autorité de l'État. Évoquant la situation qui prévaut dans les territoires de Massissi, le général Sylvain Ekengé, il a à cet effet affirmé que toutes les dispositions sont déjà prises pour l'arrivée des troupes kenyanes, ougandaises et soudanaises afin de restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays. Le porte-parole du gouverneur militaire a souligné que l'armée congolaise continue à tenir des fronts et à fixer l'ennemi. Toutes les forces qui viendront en appui au FRDC seront soumises aux instructions données par l'armée congolaise pour éviter tout dérapage. Faut-il maintenir l'état de siège au Nord Kivu et en Étorie ? Faudra-t-il le requalifier ou le lever carrément ? Toutes ces questions étaient au cœur des échanges mercredi entre le président de la République et le caucus des parlementaires de ces deux provinces. Les échanges se sont déroulés à la cité de l'Union africaine. Rutiline Anzehi pour le récit. C'est dans les cadres de l'évaluation de l'état des sièges décrétés dans les provinces de l'Étorie et celle du Nord Kivu que les chefs de l'État ont échangé avec les caucus des députés des deux provinces. Pendant près de trois heures, les échanges se sont focalisés sur la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien de la réqualification ou carrément la levée de l'état des sièges à la lumière du rapport des commissions qu'avait effectué sur terrain le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé il y a quelques mois. Cette réunion a pris les allures d'une séance préparatoire à cette table ronde qui associera les membres de la société civile pour trouver les réponses idoines à la problématique sécuritaire dans les provinces de l'Étorie et de seules du Nord Kivu. Le chef de l'État a prêté une oreille attentive à tous les désidératats exprimés par ses élus du Nord Kivu et de l'Étorie. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs sur la tenue des élections dans cette partie du pays. Félix Tshisekedi a également évoqué l'exécution du projet de développement de 145 territoires spécifiquement dans les provinces en proie à l'insécurité. A leur tour, ces élus ont fait part au président de la République du ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état des sièges sur leur vécu quotidien avec à la clé des tracasseries et autres déviations. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a franchi le peurant du cabinet de travail du Premier ministre congolais mercredi pour discuter sur l'insécurité dans la région. Wang Xia a salué la lecture de Samalo Kondé sur cette question. On l'écoute. J'aimerais bien profiter de votre caméra et de votre micro pour exprimer une fois de plus mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique sécuritaire dans la région. Ces observations sur les grands dossiers de la région des Grands Lacs, cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se rendre en Chine pour prétendument des raisons de Covid-19 alors que les Chinois continuent à poser leur valise en RDC pour les affaires ? Notamment, Christophe Lutundula doit répondre à cette préoccupation à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères fait objet d'une question orale avec débat lui adressée par le député national Eliezer Tamboué qui l'a déposé mercredi à la Chambre basse du Parlement. Pour Eliezer Tamboué, il faut que les choses soient bien claires sur les relations entre la Chine et la RDC. Ça fait plus de trois ans aujourd'hui depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas le droit d'aller en Chine mais ils ont le droit de venir chez nous comme ils veulent. Quand ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. La raison avancée par la Chine pour fermer ses frontières, c'est notamment la Covid-19. Une raison qui pourtant ne tient pas la route selon l'élu de Lukunga. Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. La prochaine question qui fera objet de l'interpellation du VPM en charge des Affaires étrangères, c'est la non-fermiture de l'ambassade du Rwanda alors que ses troupes continuent à agresser la RDC. Mais pourquoi continuer à garder l'ambassade ouverte ici ? Donc je pense que ce n'est qu'un débit et nous allons aller jusque là. Ces derniers jours, un vent de contrôle parlementaire souffle à la Chambre basse du Parlement. Sur le premier banc figurent les ministres proches de Moïse Katumbi. Est-il sur une chaise éjectable, cher Ibn Okende, sera-t-il destitué de ses fonctions ? La question est désormais sur toutes les lèvres après le dépôt mercredi d'une motion de défiance contre le ministre de Transport et de Communication à l'Assemblée Nationale par un groupe de députés nationaux lui reprochant plusieurs actes de mégestion. On écoute l'un des leurs après le dépôt de cette motion ayant récolté près de 60 signatures. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement. Monsieur Cherubin Okende, nous sommes venus déposer la motion contre lui. Compte tenu de nombreux habits qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions, nous sommes décidés avec les collègues signateurs de cette motion pour déposer une motion afin qu'ils quittent définitivement ces ministères. Absolument toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Jean-Marc Kabound continue à respirer l'air de la prison malgré l'ordonnance de la Cour de cassation. Selon la signée à résidence surveillée, une situation qui ne digère pas à Dost-Dombassie, le député national de l'ESID a déposé mercredi lui aussi une question orale avec débat à la Chambre du Parlement contre la ministre d'État en charge de la justice pour recevoir plus d'explications sur cette question, plus de détails dans ce récit. Qu'est-il arrivé pour que l'honorable Jean-Marc Kabound reste détenu à la prison centrale de Makala malgré l'arrêt de la Cour de cassation la signant à domicile ? C'est la préoccupation du député national à Dost-Dombassie. Pour cela, il sollicite des réponses de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Après la comparution de l'ancien président intérimaire de l'UDP à Tshisekedi le 12 août dernier, il était question pour ses avocats que Jean-Marc Kabound retourne au CPRK, ex-prison centrale de Makala, pour récupérer ses affaires et ensuite regagner sa résidence. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, l'assignant à résidence surveillée, explique le député national de l'ESID. A notre grand étonnement, poursuit-il, nous apprenons qu'il est toujours détenu dans cette maison carcérale sur ordre du directeur de la prison, prétendant qu'il n'aurait reçu aucun document de la Cour de cassation attestant sa libération. Lors de la dernière audience à la Cour de cassation sur ce dossier et rappelant, le ministère public avait renseigné que l'opposant du régime Tshisekedi entretiendrait une milice dans sa résidence de Kingabwa dans la commune de Limété, raison pour laquelle il ne pouvait pas être assigné à son domicile. Cependant, soulignait le procureur général près de la Cour de cassation au cours de la même audience, une demande a été introduite auprès du ministère de l'Intérieur pour trouver une autre résidence pour garder à surveillance Jean-Marc Kabound. Une demande qui n'était pas encore satisfaite jusqu'au jour de cette audience. En prison depuis le 9 août dernier, le président de l'Alliance pour le changement est poursuivi notamment pour outrage envers le chef de l'État. Lors de sa conférence de presse du 18 juillet 2022, Jean-Marc Kabound avait traité Félix Tshisekedi et son entourage des jouisseurs. Et puis la Cour de comptes a déposé à l'Assemblée nationale ses observations sur l'exercice de l'exécution, l'ai-je dire, de la loi des finances 2021. Cela permettra à la représentation nationale de se rendre compte de l'exécution du budget 2021 et en tirer des conclusions qui s'imposent. Je vous propose de suivre le délégué de la Cour de comptes. Nous sommes venus représenter le premier président en déplacement à cette séance de dépôt du rapport contenant les observations de la Cour de comptes sur l'exécution de la loi des finances exercices 2021. Nous réservons la primeur à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Mais néanmoins, il faut réélever que, conformément à la loi, l'article 84 portant composition, organisation de la Cour de comptes, la Cour de comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos. A cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice. Lutter contre le cancer de sein, sensibiliser au maximum la population sur les risques que cela implique, c'est là donc le contenu de ce mois appelé Octobre Rose, comme toutes les autres années. Mais seulement, certaines femmes, ou plusieurs d'ailleurs, sont encore ignorantes de la gravité de cette pathologie mortelle. C'est ce que nous disent Ania Collet et Pipa Vangou dans ce reportage. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez la femme. Causé notamment par le saupoie, l'obésité, la consommation du tabac, pour ne citer que cela, le cancer de sein représente un tiers des nouveaux cas de cancer diagnostiqué chez la femme et est mortel. Malheureusement, lors de ces, plusieurs femmes demeurent ignorantes de la gravité de cette maladie. Certes, il est possible de guérir du cancer de sein, mais le diagnostic doit se faire au bon moment, soit avant la complication. Après le dépistage du cancer du sein, on peut espérer à la guérison aussi longtemps que le diagnostic a été causé rapidement et si jamais il n'y avait pas encore de complications. Parce que certains cancers sont agressifs, évoluent rapidement et d'autres évoluent rapidement. Le femme devrait prendre un bon nombre de précautions pour éviter d'être atteinte de cette pathologie, conseille l'idorteur Alain Mappatano. Le conseil que je peux donner aux filles qui l'écoutent maintenant, c'est de pouvoir s'orienter plutôt rapidement à l'hôpital puisqu'elle suspecte une petite masse au niveau du lycée pour en fait qu'on puisse prendre le diagnostic et explorer une prise en charge précoce. Là, la guérison peut être acceptée parce que la prise en charge a été précoce et le diagnostic a été causé après l'hôpital. Octobre Rose, tous ces mois, comme dans chaque année, est sacrifié à la sensibilisation des luttes contre les cancers de sang dans le monde, dans l'espoir de réduire le taux de mortalité lié à cette maladie. En terminant, société coup de projecteur dans le quartier Kimbangu, dans la commune de Ngirindiri, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est la santé de la population qui est mise à prix. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les cartes Kimbangu est peu luisant. Bouteilles plastiques, ça et là, des emballages étancés les longs de rue, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tous les risques sanitaires que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopéto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs ? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront ? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent un mauvais oeil les autorités qui, selon eux, étaient censés les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopéto, dans le cadre de la collecte des bouteilles, sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancé depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis deux ans donc que l'opération Kinbopéto existe. Des ans sans imparte visible dans cette région et beaucoup d'autres. Fin de cette édition d'information. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada